bonjour c'est nicomax sur ksp donc je suis sur la nouvelle version la 0.18 et même 18.1 et je vais la tester tout de suite donc il faut que j'apprenne à faire tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici ce qui n'est pas une masse à faire mais ça va le faire alors ça c'est une petite fusée que j'ai fait dans un but simple c'est d'entraîner à l'arrimage est-ce qu'ils ont ajouté l'arrimage dans le jeu alors pour ce qui est de nouveau les textures ont changé il y a des pièces nouvelles des réacteurs plus gros plus petits pas des réacteurs des réservoirs les moteurs pour les plus petits pour les sondes et tout voilà j'ai pas vu ça alors il y a aussi sûrement d'autres nouvelles découpleurs voilà quelques éléments aussi pour les avions tout ça les airs etc on a des batteries parce que maintenant il faut gérer l'électricité on a des équipements enfin des ça je pense par exemple ce serait pour à poser sur une planète comme l'histoire de faire une base ou pour une je ne sais pas pour une station spatiale on a les modules enfin les ports d'arrimage donc là j'en ai mis un là et j'en ai un autre ici là au milieu moteur ionique qui marche à l'électricité et au gaz de xénon donc il faut quand même une réserve de gaz alors là des panneaux à la solaire tractable il y a plusieurs sortes il y a ceux-là il y a je sais plus d'exemple qui est le délérance il y a ça c'est pour en avoir un qui se pose juste comme ça qui ne se déplique pas on a voilà des délérants voilà si on veut ah le conteneur de gaz et non les échelles qui sont toujours là et quelques capteurs donc température gravioli c'est pour la gravitation baromètre accéléromètre voilà des antennes de communication dont je ne suis pas sûr qu'elles aient encore une utilité spécifique bien spécial j'ai fait une sonde en mettant un peu un peu de chaque sauf peut-être ça d'ailleurs on a envie de rentrer en ce moment autour de le carabine alors ah oui aussi ils ont pas mal épuré toute la gestion des étages là on voit qu'il reste plus que les moteurs les séparateurs les parachutes tous les éléments structurels n'apparaissent pas pareil pour les les câbles pour transmettre le carburant voilà bon ça c'est une fusée banale enfin assez basique juste de quoi se mettre en orbite de faire la manoeuvre d'un image et de retour et de quoi revenir sur carabine voilà on est parti on lance la fusée alors ça prend un peu de temps voilà on est presque voilà ça y est c'est parti hop moteur à fond c'est parti c'est parti alors l'affichage aussi est on a été changé c'est donc là un bouton à bord tout cela que j'ai pourront utiliser pour un moment donné lunaire où j'avais lancé des lumières des JS pour les trains un détaillissage comme ça complexe alors par exemple mon rover où je devais freiner avec mon R16 mais moi je peux freiner avec ça parce qu'il y a des fins sur les roues c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus économe dans le carburant il est arrivé d'avoir suivi et là il y a pas seulement du câble en liquide il y a aussi des satanalyzers je ne sais pas exactement ce que c'est je ne peux pas en trager mais il y a besoin ah on a besoin d'accord on a aussi un traversio ça capitalise des câbles en fond avec des rythmes électricité on peut avoir des batteries donc elles sont inquiétants je gère la trajectoire avec le SAS un peu c'est parti donc on va monter jusqu'à 110 on monte et on est en fait bon on monte jusqu'à 110 112 ou quelque chose comme ça c'est parti Ce n'est pas très important la hauteur, enfin tout ce que j'avais besoin de faire c'est ma manœuvre. On la laisse monter. Je ressens des fois il faut appuyer deux fois sur la barre espace pour enlever l'étage en vitesse de séparer. On arrête la poussée et on peut regarder en attendant ce qu'ils ont rajouté sur le plan de vol. Donc vous pouvez positionner votre point là-haut et ensuite par exemple essayer de trouver la poussée qui vous amènera à l'orbite que vous voulez. Donc là vous avez le résultat de l'orbite. Là par exemple ça ne me plait pas. J'essaie de la mettre un peu circulaire, un peu exprès. Quand ce n'est pas encore le cas. Faut pas que je traîne, j'ai à peu près une minute. Pour y arriver. Est-ce qu'il ne faudra pas que je... Je vais me faire ça comme ça. Non même pas un peu plus. Bref, 90 minutes. Voilà, ça me semble. Dans un peu de temps on va pas finir. 112, 106, voilà ça c'est pas mal. 107, 112, ouais allez. Donc... Là il y a la musique en plus qu'il n'y avait pas avant dans le jeu. Donc là j'avais me positionné, alors je sais pas dans quel... Il doit être de l'autre côté. Alors j'ai 32 secondes pour tourner. Je vais mettre mon RCS, ça va être plus vite. Voilà. Alors j'aurais du mettre du RCS des deux côtés du vaisseau, ça va être plus facile à tourner. J'ai 20 secondes avant la mise à feu. C'est marqué en bas l'écran en vert là. Et je pointe vers l'indicateur en bleu là. Le viseur bleu. Et... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 6... 1... Je suis un petit peu en retard mais ça va faire. Donc on voit la barre jaune se vider. Quand elle sera à 0, c'est... Vite, ça sera... Euh... C'est qu'on sera... Euh... Plus proche de la... Enfin... Du résultat qu'on voulait avoir à départ. On a le temps de... De pousser et d'estimer. Qui est à 13 secondes, à 12. Et... Normalement la... La... Trajectoire bleue devrait se rapprocher de la jaune. C'est pas toujours parfait. D'ailleurs... C'est... Je... Je suis déjà... Là. Ah ! J'ai pas fait... Ok. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu que j'avais dépassé. Bon, c'est pas grave. De toute manière, j'avais pas tellement l'intention d'avoir une orbite parfaite. Voilà. Enfin... C'est une aide, hein. Mais euh... Pour l'instant... Ça manque un peu de précision, je trouve. Ou je sais... Peut-être que c'est moi, tout simplement. Voilà. Tout ceci dit, je vais pas en faire spécialement attention. Donc... Plus tard, quand je voudrais vraiment faire quelque chose de précis, on verra. Voilà. Ce que je fais pas bien. À mon avis, j'ai poussé un peu trop tard, déjà. Puis peut-être que ça... Peut-être que si ça dépend de la poussée qu'on peut avoir... Je sais pas si ça prend en compte le fait qu'on a telle ou telle poussée... S'il y a une forte poussée ou juste... Des moteurs pas puissants. Enfin... Je sais pas comment ça calcule tout ça. Donc alors... Je... Me mets... Euh... Dans la direction... Enfin... Dans la direction de ma trajectoire. Voilà. Peu importe. Prograde ou rétrograde. Voilà. Et on va commencer à manœuvrer. Voilà. On va se séparer. Bientôt. Voilà. J'active le SAS. Donc on est stabilisé. On va pouvoir se séparer. Voilà. Alors... En plus, il faut que je contourne ce petit bloc-là au milieu, là. Enfin, j'ai pas vraiment réfléchi à un moyen de... De... De mon passé, mais... Il faut que... Enfin... Ça rendra les choses juste un petit peu plus compliquées et puis ça va faire plus intéressantes. Bon là, je vais... C'est pas compliqué, vu que j'ai pas besoin de faire toute une manœuvre de rendez-vous. Mais c'est juste... Histoire de voir comment marche la image. Donc j'ouvre le bouclier avant. Voilà. On a notre bord de la image en face. Voilà. Et maintenant... Alors je me mets en... Caméra chasse. Parce que sinon, c'est... Quasi... Impossible. Alors... Alors qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà. On va descendre un peu. D'ailleurs, on peut sélectionner la cible, là. Ah... Non, on peut pas. Si, on peut. Voilà. Alors... Je... Je vais enlever mon SS sans faire attention. Ah, bon bah... Tant pis, bah ça va compliquer un peu les choses. Pas grave, j'avais fait avec. Quelqu'un... Euh... Voilà. Ce que je voulais faire surtout, c'était... Bon. Bref. Je voulais passer tranquillement en dessous. Hop. Revenir là. Me tourner. Et me positionner. Mais je suis... Je sais pas pourquoi un peu décalé sur la gauche, là. Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Mais on va... On devrait pouvoir s'en sortir. Alors... En sélectionnant la cible, on a ici la vitesse par rapport à la cible. Et l'indicateur violet, là, ça nous indique sa direction. Là, par exemple, je pointe... Je pointe dessus. Enfin, à l'envers, hein. Il y a un autre indicateur de l'autre côté de la... 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 La sphère de la navigation. Alors là, je vais accélérer un peu. Je suis pas bien aligné, mais on va essayer de s'en arranger. Mais euh... Je vais aller vite. Alors... Là. Alors le problème, c'est qu'il faut vérifier tous les... Toutes les... Tous les axes sont... Euh... Un par un. Bon, toute toute façon, il va falloir que je me retourne complètement. Donc je vais le faire maintenant. Hop. Ça n'a rien de poussé tout le temps. Ça n'a rien de poussé tout le temps. Voilà. Ça devrait être à peu près bon. On a... On a... Euh... Enfin... On a l'autre indicateur, donc celui qui nous indique que... Enfin... Quand il est en face de nous. Ouais, ça va être... Enfin... Toujours est-il que... Il est en face de nous. Alors... Moi, j'essaie de m'aligner avec le vaisseau visuellement et ensuite, en translatant, j'essaie de me positionner... Euh... Euh... D'ailleurs, je fais n'importe quoi. Euh... En face de livre. D'ailleurs, je ne fais pas attention pendant que je parle. Voilà. 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 Ah ! Tendance à... A verser dans les... les... Contrôles. Ah ! C'est bon. 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 Je ne sais pas exactement comment on fait pour transférer l'équipage, je vais dire, en principe il devrait pouvoir passer directement de l'un à l'autre, mais l'autre solution serait de sortir par la porte. Normalement il devrait y avoir un moyen d'échanger. Normalement là c'est la porte qui mène à l'autre cockpit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pourrait presque nous faire un début de station spatiale. Ce bloc là par exemple. Ça pourrait, mais je n'ai pas de RC c'est tout, rien là-dessus. Donc... Bon, évidemment oui je pourrais amener un vaisseau qui en soit équipé. C'est possible également. Ouais. Bon, celui-là je vais le ramener sur Terre et puis on verra pour la suite. Alors... Si je contrôle à partir d'ici... Ouais... Les indicateurs changent. Mes capteurs solaires qui me permettent de recharger mes batteries mais bon là... Je n'ai pas spécialement besoin. C'était juste pour faire joli. Ok. Alors... On va pointer... Si je peux allumer ton SS, s'il te plaît. Dans cette direction-là. Et... Quoi qu'on pourrait... Tiens... Est-ce qu'on pourrait... Atterrir à un endroit... Spécifique... Enfin, en particulier... Euh... Je vais chercher... Ah bah voilà. Là-bas. Le site de lancement. Ou alors... Le désert là. Je me... Tiens. Le désert. Je n'ai encore pas vu à quoi il ressemblait. Je vais essayer donc... D'ajouter une manœuvre. Voilà. En direction... Voilà. Donc en poussant dans ce sens-là. Ça devrait m'amener... Voilà. Largement dans... Même si j'atterris un peu avant... Cette zone-là. Après... Je peux positionner mon... Mon point de... Pousser un peu plus loin. Un peu plus haut. Un peu plus tôt. Je vais le mettre là. Voilà. C'est très bien. Enfin... Et... Euh... Donc... Enfin... Où est notre... Euh... Ah il est là. Alors... Nous sommes à 5 minutes 33 de la zone. Enfin du... Du point de... Pousser. Donc on va l'orienter déjà... Euh... Dans la bonne position. Donc on vise... Le cap... Le... 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 Que nous a indicates le cap... Euh... Dans la quelle quelle part la poussée. Qu'on fera dans... Cinq minutes et douze secondes. Bon. Alors il suit. Je vais m'amuser... Alors là je vais utiliser d'abord ce moteur là. Et ensuite je vais me retourner... Enfin je vais me séparer... Me retourner... Et utiliser ce moteur-là. Alors celui-là, est-ce qu'il est activé ? Ouais, il doit l'être activé. Ouais, effectivement. Retractant, rétractant. Donc voilà, je pensais mettre une station en orbite de la Lune qui me permette de faire un point de passage facile, genre une station avec un lème posé sur la Lune, genre avoir une station avec un lème posé à côté, je pense que c'est possible de transférer le carburant dedans, ou en tout cas j'espère, et amener un équipage avec ce genre de vaisseau jusqu'à cette station, arriver d'autre côté et puis transférer l'équipage d'une façon ou d'une autre. Voilà, je ne sais pas si c'est faisable. Là, il me semble qu'on peut. Je vais accélérer un peu. Alors je ne sais pas si le carburant qui est là va être transféré là, par exemple. Je ne sais pas si ça c'est... Ouais. Vu qu'apparemment on peut faire du crossfeed et du transfert du carburant. Pour l'instant il est activé. Est-ce que je peux... Je vais désactiver celui-là, et voir si ça vide ça. D'ailleurs je peux le faire maintenant pour voir. S'il veut bien. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah parce que je suis en accéléré. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, on va voir ça plus tard. On a plus que 19 secondes. 19 secondes. 3. 2. 1. Ah ! Je me dépasser. Tu m'as fait. Ok. Alors c'est violent hein. C'est normal. Voilà. Un peu. Voilà. Quand c'est bien fait, voilà. Ça tombe. Ça tombe. à peu près. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc euh... Faudrait que je voie ces histoires de carburant là. Ah si ça marche, ça marche. Non. Sur quel carburant je fonctionne là ? Forcément je... Non. Ah j'en ai encore c'est pour ça. Donc euh... Je me souviens bien que c'est contrôlé à partir d'ici maintenant. Je vais me retourner. Donc euh... Je me souviens bien que c'est contrôlé à partir d'ici maintenant. Voilà. Bah remarque j'ai pas besoin de faire du pousser. Donc c'est pas un problème. On va juste euh... On va juste euh... Comment... Se désarimer. Et puis voilà. Undoc. Alors ouais. Mes trois carbines sont là. Je fais pas de bêtises. On pousse un peu pour s'éloigner. On peut refermer ça. Euh... Close Shield. Voilà. Et... On est parti. On peut même se... C'est pas... Du coup je me suis absolument pas servi de ces moteurs là. Je vois à quoi sert ce Log Gimbal là. J'ai dit ça. Ça va être le larguer ça. Ouais je sais pas... Pourquoi euh... Je sais pas exactement comment ça fonctionne tout ça hein. Faudra que je regarde hein. Faudra que je regarde hein. Bon on va se séparer hein de... Pourquoi j'accélère plus vite que euh... Enfin moins vite disons. Que l'autre. Là. Tout ce que j'ai fabriqué est ce qui marche pas encore. Ouais. Pas trop parce que... Ouais. Je me dis j'attends un peu de position. Euh... Ok. On est... On est parti. 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 bon bref alors on va accélérer un peu par exemple sur le côté ça permet d'avoir des nouveaux parachutes qui sont ceux là que j'en ai mis trois qui sont le port au marge comme ça faut pas que ça cache la porte mais là c'est déjà essayé ça alors il ya toujours pas la rentrée atmosphérique donc c'est pas tellement un pro non même pas si on peut les violon Donc nous voici au dessus Le carbine Du désert On y est Il fait nuit hélas C'est là sur Youtube, j'imagine que c'est encore plus sombre que ce que je vois là Je vais me poser et attendre le jour On va voir mieux PAM Poser Ah bah ça a des air Rien de spécial Le petit point noir là Blanc Non, ils sont là, on les voit Est-ce que je regarde On a pu s'arrimer, se désarimer Ok, bon bah voilà, c'est une manoeuvre de faite Donc la prochaine On va essayer de mettre En orbite On arrive en plusieurs modules Je ne sais pas exactement comment, ce que je vais faire Ou comment, ou quoi Il faudrait que je réfléchisse un peu Je voulais voir aussi avant C'est On va voir, voilà Un satellite Voilà, alors Qu'est-ce que Voilà Batterie, réservoir à Xenon, ça c'est pas très difficile à lancer Un électrique Un rayon ionique Un rayon ionique Et le propulseur Unosphère, c'est sûr Température Et voilà, les capteurs Là Bon, baromètre, ça sert à rien D'ordre Je sais pas, c'est peut-être, je pense, de l'essai Mais peut-être que bon, enfin Il faut voir Pour l'espace Ça Accéléromètre Bon, pourquoi c'est pas Je pense que quand on a les moteurs allumés Pour voir l'accélération qu'on peut avoir Ça, le gra... Enfin, le... Détecter la gravité Voilà Je mesure ça comme une accélération C'est pour détecter En mètres par seconde carré Et puis voilà, c'est à peu près tout J'ai mis trois Normalement, elles sont pliées Là, je les ai dépliées Mais je sais pas J'ai pas l'impression qu'elles sont trois antennes Mais bon, c'est comme ça La moindre utilité C'était juste pour lui donner un petit R2 Sputnik Après tout, c'est mon premier satellite que je lance Mais c'est pas vraiment un exploit Mais c'est fait Voilà On a les curseurs aussi qui changent Vous avez souvent vu Alors ça, ça va être le morceau que j'ai dû laisser en orbite Qui est intermédiaire entre les deux Morceaux que j'ai arrimés Voilà, mon séparateur là C'est pas juste au-dessus de nous En ce moment Juste au-dessus de nos carbonautes Qui doit être par là, je crois On a des rivières aussi, vous avez souvent vu Voilà, ça c'est nouveau Il y a des petits îles Il y a une petite base aérienne à côté de... Comment ça s'appelle ? De l'UKSC Bon, par là Alors vous avez l'UKSC là Vous avez l'UKSC là Vous avez l'UKSC là Avec une petite piste aérienne Avec trois hangars à côté Une petite tour de contrôle Voilà, c'est à peu près tout Bon bah à la prochaine fois Salut